A l'occasion de son séjour de travail à Pointe-Noire, le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou-Guessot, a procédé ce samedi 22 janvier 2022 à l'inauguration officielle du siège administratif du port autonome de Pointe-Noire. L'événement a eu pour cadre la devanture du nouveau siège situé sur le boulevard de Luangu, pavoisé aux couleurs de cette activité. D'un point de vue du cérémonial, quatre communications ont été faites, suivies de la lecture du décret de décoration de quelques cadres du papen, du rituel des sages et dignitaires de Boilly ayant culminé vers la coupure du ruban symbolique par le président de la République et la visite de cet édifice. Corrélativement aux communications et pour une économie de mots, l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 1, le Mumba, Pierre-Joachin Gomakic, a souhaité la bienvenue au couple présidentiel ainsi qu'à tous les participants à cette activité. Au nom du président du bureau exécutif du conseil municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, des populations et à mon nom propre, nous vous souhaitons une chaleureuse, cordiale bienvenue à ces lieux. Jadis offrez l'apparence désolée d'un terrain enfraîche. De fil en aiguille, Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, a remercié le président de la République pour la matérialisation de cette promesse. L'engagement est donc pris, monsieur le président de la République, de redoubler d'ardeur et de faire davantage, afin que notre port renforce ses atouts pour plus de compétitivité et plus d'attractivité. Aussi, voudrais-je vous terminer, vous traduire de la manière la plus expressive possible les sentiments des travailleurs du port autonome de Pointe-Noire qui considèrent ce bijou comme un grand privilège qui leur est fait et qu'ils apprécient à sa juste valeur. Il me charge, en cet instant, monsieur le président, de vous exprimer en ce moment mémorable leur sentiment de profond respect et renouvelle, l'expression de leur infinie gratitude pour votre sollicitude jamais éprouvée et vous font le serment de préserver ce précieux joyau si chèrement acquis. On retiendra que cet édifice ultramoderne, à la structure architecturale très futuriste, n'a pas de paré dans la sous-région.